Donc a priori j'ai l'impression qu'il faut que Santazzo se surpasse pour arriver à devancer Eric Poujade. Ça serait formidable. En attendant nous allons bien sûr attendre Giammatteo Santazzo qui est un jeune espoir italien mais comme l'Italie a toujours eu une école de grande qualité à l'image de Keki mais aussi des anciens Menikelli et puis d'autres. Et puis d'autres mais ça fait longtemps qu'ils n'ont effectivement... Keki a brillé particulièrement ces dernières années. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu deux gymnastes talentueux entre les deux sur cette période. Alors voilà il reste maintenant à l'italien à réaliser trois lâchers de bar au minimum pour faire mieux qu'Eric Poujade. En tout cas pour Eric Poujade ça serait la deuxième médaille d'or et avec Eleonore Kouf, médaille d'or au sol, ça fera trois pour cet après-midi et ce n'est pas fini. Donc suivons avec attention cette évolution. Ici combinaison sur un bras. Le lâcher de bar. Mal négocié. Les jambes à l'écart. Un petit peu. Donc deux lâchers de bar enchaînés. Un engagé d'Isloc pour amener le grand tour dorsal. Et ici déjà la préparation à la sortie. Et pas de catch-off hein. Non. Et... Coulin Flaout, corps tendu. Une double vrille sur un double salle arrière tendu. Je ne sais pas si le contenu technique sera suffisant pour atteindre le 9.50 d'Eric. Bien installé sur cette première marche pour l'instant. Peut-être un tout petit peu juste dans la combinaison il m'a semblé. Bon bah écoutez, on va rester sur ce ralenti là. Sur Pétri en vous confirmant que Poujad a pris la tête du concours. De la barre fixe avec 9.50. Et on verra d'autres finales demain après-midi dans Sport 3 dimanche. Bien évidemment puisque tout le dimanche est consacré au jeu méditerranéen.